Bienvenue à tous pour ce troisième webinaire qui est sur la version 6.30 de ExoPlatform. Aujourd'hui, on va parler cette fois-ci du pilier de la connaissance avec le sujet plus précis de l'application Document qui fait peau neuve. Ce webinaire, comme les dernières fois, il va se diviser en trois parties. La première, on va parler des problématiques sur lesquelles on s'est basé pour faire cette nouvelle application Document. On verra par la suite la réponse qu'on va proposer à ces problématiques, notamment une démonstration de cette nouvelle application. Et pour finir, on va parler un petit peu des perspectives, à savoir qu'est-ce que ça va impliquer pour votre mise à jour. Donc, on commence directement avec les problématiques. On en a identifié trois. En tant qu'utilisateur, je vais avoir besoin, dans un premier temps, de pouvoir proposer une base documentaire structurée. Donc, c'est là où on va vous proposer, nous, de pouvoir simplement organiser vos documents par thématique, par domaine. Le deuxième besoin qu'un utilisateur va avoir, c'est de pouvoir collaborer sur des documents. On lui a mis à disposition une base documentaire structurée. Maintenant, il va pouvoir vouloir l'utiliser, collaborer avec son équipe. Donc, c'est là où on va toujours vous permettre de pouvoir collaborer avec vos pairs sur un document, de les coéditer en ligne et de manière sécurisée, de pouvoir les consulter. Bien sûr, le troisième besoin va être tout simplement de pouvoir retrouver simplement mes documents. Du coup, pour pouvoir collaborer, il va falloir que j'y ai accès. Et donc, on va vous proposer un accès assez innovant et simplifié, du coup, à votre dernier document de pouvoir modifier. Maintenant, comment, voilà, on va y répondre et quelles sont, du coup, ces nouveautés. Donc, voilà, en tant que collaborateur, du coup, je vais arriver sur, du coup, cette nouvelle application document. Tout d'abord, tout utilisateur, plutôt qui a connu l'ancienne application, va être accueilli par un message, du coup, lui présentant cette nouvelle vue. Alors, moi, du coup, ayant déjà vu, du coup, ce message, je ne vais pas l'avoir, mais voilà, toute une nouvelle utilisateur aura un message, du coup, de bienvenue, lui présentant cette nouvelle vue qui pourra masquer, du coup, ce qui a été le cas. Donc, je vois, du coup, tout simplement, cette nouvelle application document qui va avoir, en fait, une toute nouvelle interface. Donc, ça va être une refonte à la fois, du coup, sur l'interface, mais également, du coup, qui va vous proposer une nouvelle expérience utilisateur, ainsi que c'est une refonte technique pour vous proposer plus de performances et notamment être en capacité d'amener de nouvelles options à l'avenir. Donc, quand je vais arriver dans cette application, par défaut, je vais être sur cette nouvelle vue qui est la vue récent, parce que, voilà, je vais souhaiter, généralement, accéder à mes derniers documents modifiés par moi ou mon équipe. Et donc, c'est là où cette vue va être très intéressante pour pouvoir tout simplement voir quels sont les documents qui sont actuellement en cours de travail au sein de mon équipe, au sein de ma communauté et avoir cette vision très rapide de ces documents. Je vais donc pouvoir très facilement, donc, soit, voilà, avoir d'éléments, du coup, de filtre qui vont permettre de pouvoir facilement retrouver mon document avec, voilà, la capacité de pouvoir retrouver, de filtrer rapidement sur le nom de mon document, mais également des notions de filtre rapide. Donc, pour l'instant, on va avoir la notion de favori, et donc, je n'affiche qu'uniquement, du coup, ces documents qui sont sur cette notion, du coup, de filtre rapide. Je vais pouvoir, bien sûr, trier ma liste par date de modification, c'est ce qui est en place, et je vais pouvoir, du coup, intervenir, du coup, pouvoir changer, du coup, ces ordres-là, et de la même manière, sur les autres paramètres de ma vue. Une fois que maintenant, j'ai trouvé mon document, du coup, par exemple, c'est ce document réseau sociaux 2022 qui m'intéresse, je vais pouvoir, bien, facilement le consulter en simple clic, je vais directement ouvrir la visionneuse, me permettant, bien, de pouvoir facilement, bien, consulter mon document, et si je ressens le besoin, je vais pouvoir directement, également, bien, l'éditer, le modifier, si, bien sûr, c'est un document que je peux éditer au sein d'un new office, et je vais pouvoir, sinon, très facilement, revenir à ma liste de documents. Maintenant que, voilà, j'ai réussi à, tout simplement, bien, consulter mon document, je vais avoir le besoin de gérer ma bosse documentaire, je veux pouvoir, au final, bien, gérer mes fichiers. Donc, je vais pouvoir le faire grâce à des actions rapides qui me sont proposées, et je vais, notamment, pouvoir, bien, soit, copier le lien, ce qui va me permettre de pouvoir, derrière, bien, le partager à mes collaborateurs au travers d'un message bref, dans un chat. Je vais pouvoir le modifier, également, directement, depuis les actions rapides, sans avoir, pour autant, le besoin d'ouvrir la visionneuse. Mais, bien sûr, je vais, également, avoir, bien, des options qui vont me permettre de pouvoir gérer ce document, donc, le renommer, le déplacer ou le dupliquer, ce qui va vous permettre de pouvoir organiser votre base documentaire de manière efficace, y compris en mobilité, et on va pouvoir, bien sûr, bien, le télécharger, le supprimer, donc, voilà ce qui sont les actions de base sur des documents. La dernière option qui vous est proposée, c'est la capacité de pouvoir, bien, gérer les accès. On a retravaillé la notion de, avant, c'était les permissions, ça s'appelait la gestion de l'accès aux documents, pour, tout simplement, vous expliquer, du coup, ces nouveautés. Je vais prendre un exemple. On va être dans un cas assez concret, où je suis en visioconférence, avec, par exemple, avec vous tous, je suis avec des collaborateurs, dont, on veut travailler sur un document, mais avec des personnes ou des membres d'un espace qui ne sont, pour autant, pas forcément, dans cet espace, et donc, n'ont pas accès à ce document. On va maintenant, très facilement, grâce à la gestion des accès, pouvoir donner un accès sécurisé, uniquement à ce document, à des personnes qui ne sont pas membres de l'espace. Donc, pour autant, il faut que les personnes soient sur la plateforme, et on va pouvoir venir, bien, facilement désigner un collaborateur qui n'est pas, donc, dans mon espace, et je vais pouvoir, bien, du coup, lui donner un droit en lecture ou en écriture. On va pouvoir également pouvoir donner un accès, bien, directement à des espaces, ce qui va me permettre de, plus facilement, donner un accès à des groupes d'utilisateurs. Pour autant, si on regarde un petit peu comment maintenant est construit ce volet, du coup, de gestion des accès, on va avoir, tout simplement, le premier niveau, ça va être qui va pouvoir accéder à ce document. On constate que, par défaut, tous les membres de l'espace vont pouvoir consulter les documents, et également, le modifier. On va, quand même, pouvoir venir jouer sur ces options, notamment pour restreindre, du coup, uniquement la modification aux animateurs et rédacteurs, et bien sûr, si mon collaborateur a un droit d'édition, il pourrait également le faire. On peut avoir, par contre, le besoin de collaborer uniquement avec quelques utilisateurs et pas l'ensemble des membres de notre espace. On va, tout simplement, avoir la capacité de désigner seulement les collaborateurs qui vont avoir accès à ce document, et dans ce cas-là, seules les personnes indiquées dans la partie collaborateur vont pouvoir, déjà, voir le document, et, du coup, s'ils ont la capacité, le modifier. Lorsqu'on va, tout simplement, valider, ça va envoyer une notification aux utilisateurs qui ont été désignés comme collaborateurs. Bien sûr, il faut que ces utilisateurs aient activé cette nouvelle notification afin de pouvoir être notifiés. Derrière, ils pourront, sinon, retrouver dans leur lecteur personnel tous les documents qui leur ont été partagés. Donc, voilà un petit peu pour cette nouvelle vue récente. Pour autant, on a quand même besoin de la vue très classique de notre plan de classement, de notre dossier. Donc, on a toujours cette capacité, bien sûr, de pouvoir visualiser notre base documentaire sous ce format-là avec les notions de dossier, tout simplement, pour gérer, organiser, du coup, notre base documentaire et, notamment, de pouvoir facilement consulter un plan de classement. On va pouvoir très facilement naviguer au sein de ce plan de classement et, voilà, de la même manière, naviguer, du coup, dans les dossiers pour pouvoir accéder à nos différents documents qui sont, voilà, de cette manière catégorisés dans des thématiques. Ici, on est dans le cas de la partie financière. On constate qu'au fur et à mesure de la navigation, on va avoir un fil d'Ariane qui va se construire et qui va nous permettre également de pouvoir naviguer et de pouvoir, tout simplement, revenir facilement en arrière pour pouvoir changer, du coup, de dossier. De la même manière que sur la vue récente, on avait des capacités de pouvoir modifier les fichiers. Ici, on va avoir la capacité de pouvoir modifier nos dossiers afin, notamment, de pouvoir organiser notre base de connaissances. On va pouvoir renommer les documents, bien sûr, les déplacer, mais également les dupliquer, les supprimer afin de, tout simplement, organiser toute cette base de connaissances de manière très simple et nous permettant de mettre à disposition de nos utilisateurs quelque chose de structuré et de clair. Donc là, on a vu comment on allait pouvoir, au final, consulter, naviguer, construire. Et justement, en construire, il va falloir, tout simplement, la compléter, cette base de documentaire. On va, bien sûr, avoir la capacité de pouvoir ajouter soit avec des dossiers ou des documents. Et notamment, lors de l'ajout de documents, vous aurez maintenant la capacité, dans ce volet d'ajout que vous retrouverez maintenant dans les différents endroits de la plateforme qui permet d'attacher des documents, la capacité de pouvoir directement créer les documents, que ce soit du type Word, Excel, PowerPoint. Et on va, voilà, du coup, mon fichier Word, très facilement le créer en un simple clic et il va automatiquement s'ouvrir dans l'éditeur, du coup, dans l'Office. Et vous allez pouvoir coéditer à plusieurs. Ou alors, de la même manière, charger, du coup, des documents. Soit on arrange directement chercher le fichier ou alors en faisant un simple glisser de poser et on constate, du coup, que nos fichiers sont mis à jour directement, de manière dynamique, derrière, et on constate bien notre base de connaissances qui se construit. De la même manière, dans la vue récente, vous avez également cette capacité d'ajout. Vous constatez notamment que les fichiers que j'ai ajoutés dans ma vue dossier vont être disponibles dans la vue récente. La seule différence que dans la vue récente, vous avez uniquement la capacité d'ajouter des fichiers vu qu'on ne gère pas des dossiers. Donc, on a cette capacité qu'uniquement dans la vue dossier. Alors, on va du coup maintenant terminer sur le dernier point qui est les perspectives. Qu'est-ce que ça va impliquer lors de la mise à jour de votre plateforme ? Déjà, vous allez conserver toute votre organisation documentaire qui est en place. Tous les documents que vous avez vont être au même endroit, tous vos dossiers vont rester en place et tout ce que vous aurez structuré va être déjà en place. Toutes les permissions que vous avez déjà mises en place sur des documents, sur des dossiers ou des raccourcis que vous avez pu mettre en place vont être également conservées. Vous aurez juste une nouvelle interface et les nouvelles options. Pour autant, vous garderez quand même tout ce qui a été mis en place. Tous les documents également que les utilisateurs auront pu mettre en favori vont être conservés. Vous n'aurez pas à remettre du coup en favori un certain nombre de vos documents. Ce sera conservé dans la nouvelle fonctionnalité de favori. Et comme je l'ai dit, du coup, voilà, il y aura une information auprès des utilisateurs qui ont connu l'ancienne application, une présentation de la vue récente qu'ils auront lorsqu'ils iront pour la première fois dans l'application documents et qu'ils pourront choisir de masquer s'ils le souhaitent. Bien évidemment, vous aurez une documentation utilisateur qui va être à jour et qui va être mise à disposition lors de la mise à jour de vos instances avec qui présente notamment tous les changements du coup et les nouvelles fonctionnalités notamment de la vue récente. Bien sûr, si vous avez la moindre question ou que ces éléments ne sont pas suffisants pour accompagner vos utilisateurs finaux et que vous ressentez le besoin d'échanger avec les consultants, on reste à votre disposition et il ne faudra pas hésiter à nous solliciter. Voilà qui va clôturer du coup cette présentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !